Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans jeu de Dragon Ball les jeunes Zou ! Nouveau tutoriel aujourd'hui pour pouvoir s'améliorer en PVP. Vous aviez été nombreux et nombreuses à réagir pendant mes lives pour me demander comment on pouvait maîtriser le sidestep qui est une mécanique de gameplay qui fonctionne vraiment très bien, le charge de step également, le float etc. Bref, quand même pas mal de choses à dire sur le jeu parce que mine de rien, même si c'est un jeu mobile, il est bien plus technique qu'il en a l'air. Et quand tu es un nouveau joueur et que tu débarques sur le jeu et surtout en PVP, ça peut être à la fois frustrant si du coup tu te retrouves contre quelqu'un qui te fait des One Combo. Comment justement contre-clarer cela ? Je vais essayer d'être le plus précis, le plus concis possible dans cette vidéo afin de vous aider justement sur l'amélioration de votre gameplay dans le jeu DBL. Comme d'habitude, max de pouce bleu sur cette vidéo en mode Game Kidama et n'hésitez pas à la partager, je pense que ça pourra en aider plus d'un. Pour illustrer ce tutoriel, j'ai fait une team fusion. Pourquoi ai-je choisi la team fusion ? Et bien tout simplement, le Vegeto Blue et Clefla ont un gameplay, une prise en main bien plus simple que d'autres personnages. Avant d'approfondir cette vidéo, juste un léger rappel, surtout pour les nouveaux joueurs, concernant l'appellation des cartes utilisées lors des combats. La fameuse carte de couleur rouge que vous voyez juste ici avec le fameux point est appelée la carte Strike. Juste en dessous de couleur jaune avec la fameuse énergie est appelée la carte Blast. En dessous également, on retrouve la carte Spe, mais aussi la carte verte dite technique unique. Et pour certains personnages, nous retrouvons l'attaque ultime qui se déclenche une fois que vous avez déclenché la capacité principale de votre personnage. La fameuse capacité principale se retrouve tout en bas à gauche de votre écran sur la tête de votre perso, appelé aussi le Main. Pour ceux et celles qui aimeraient savoir comment créer une équipe Dragon Ball Legends avec la meilleure synergie, la meilleure entente possible, et bien je vous invite à aller voir mon tutoriel comment créer sa team Dragon Ball Legends. Bien à présent, passons au vif du sujet. Je vais vous montrer comment gérer le sidestep qu'on peut utiliser en PVP. Pour illustrer cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire, je vais utiliser la team Fusion. Pourquoi je vais prendre ça pour cette vidéo ? Et bien tout simplement, pour ceux qui sont en train de regarder ce tutoriel, n'hésitez pas pour vous entraîner à utiliser la team Fusion pour apprendre et maîtriser le sidestep. Pourquoi je vous dis ça ? Et bien tout simplement parce que Vegeto Blue a un gameplay assez simpliste. Tout simplement à chaque fois que vous mettez une strike, la fameuse carte coup de poing comme j'ai pu vous le dire, et bien vous allez récupérer 5 de clés et une nouvelle carte strike va s'ajouter dans votre deck. Tout simplement dans votre pioche. Et pareil pour Kefla, c'est beaucoup plus simple. Donc on va voir justement dans cette vidéo comment bien gérer le sidestep. Pour ce tutoriel, je serai accompagné de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, tu vois, je vais te défoncer là. Comme toi, c'est juste un tutoriel. Non voilà, c'est juste un tutoriel, on ne va pas vraiment s'affronter. Comme ça, on va me laisser, entre guillemets, faire les mouvements pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Et bien du coup, c'est parti, on s'est mis en LBR, 14 étoiles tous les persos. Et du coup, combattre, je vais vous montrer comment ça se passe pour le sidestep. Alors, ça ne va pas être évident, mais je vais essayer de faire au mieux. Voilà en gros comment ça se passe pour le sidestep. Déjà avec votre doigt, je vais essayer de rapprocher le téléphone. Le sidestep, ça se passe comment ? Vous avancez, donc c'est ce qu'on appelle un dash avant. Et ensuite, il faut faire un pas sur le côté. Voilà, en gros, c'est dash avant, pas sur le côté. Et après, vous tapez. Voilà en gros comment ça se passe. J'attaque avec une strike, voilà. J'avance, pas sur le côté, strike. Voilà, j'avance, pas sur le côté, strike. Voilà, j'avance. Et on peut faire un pas sur le côté gauche aussi, ça fonctionne encore. Je peux le refaire du côté droit. Voilà. Là, le timing est bon. Pourquoi je vous parle tout simplement du timing ? Le timing est très important parce que là, j'étais en plein combo. Ce qui veut dire que quand vous êtes en combo, l'adversaire ne peut pas esquiver votre attaque. Est-ce que vous avez vu le timing que j'avais avec mon doigt ? En gros, tu vas essayer d'esquiver. En gros, si j'avance, je fais un dash. J'attaque. Et là, j'avance. Mais je mets trop de temps à faire mon pas. Là. Là, je peux esquiver. À l'esquiver. Parce que j'ai mis trop de temps. Il faut vraiment avoir le timing. Ça va demander de l'entraînement. Ça, j'en suis conscient. Je suis passé par là, moi également. Mais une fois que vous allez maîtriser ça, croyez-moi, en PVP, c'est plutôt pas mal. Donc, déjà, dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, chose que j'avais fait, c'est que je m'entraînais déjà à faire que des dash avant. Que des dash avant. Je tapais, voilà, par exemple, avec le charge, dash avant. Je retape. Dash avant. Je retape. Voilà. Je me suis déjà entraîné comme ça, dans un premier temps. Et une fois que vous allez maîtriser taper, dash avant, taper, dash avant, et bien ensuite, vous aurez juste à rajouter, donc attendez, hop, la strike. Dash avant, pas sur le côté, strike. Dash avant. Ah bah, voilà, t'es mort. T'es nul, t'es mort. Non, j'ai rien fait. Donc, voilà, et c'est pareil avec Kefla, du coup, avec tous les autres persos que vous pouvez avoir dans votre box. Par exemple, je vais prendre le Gogeta. Vous allez voir que c'est pareil. Strike. Dash avant, pas sur le côté, strike. Et là, j'avance, et je peux mettre une spé. Vous voyez ? Par contre, une fois que vous avez mis une spé, vous ne pouvez pas ravancer et taper. Sinon, l'adversaire va pouvoir esquiver. Donc, le side step fonctionne avec, regardez bien, je vais mettre une carte verte, histoire de ravoir dans ma pioche une autre blast ou une strike, voilà. Par exemple, là, voilà, strike, hop, et là, je fais une blast. Et ça passe. Vous voyez ou pas ? C'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin, en gros, de... Enfin, c'est vraiment très simple. Il y a tout de même un coup de main à prendre sur le jeu. Mais une fois que vous allez avoir le timing, tout va bien se passer. J'avance. La blast. Je ravance. Je peux refaire une strike. Hop. Et là, je refais side step. Hop, voilà. Là, je peux activer mon main. Pendant que vous activez le main, vous pouvez, du coup, utiliser l'attaque principale, enfin, la capacité principale pour utiliser l'attaque ultime. Et du coup, il est mort. Et ça, on ne peut pas l'esquiver. Donc, je reprends, par exemple, le VB. Je vous remontre. Voilà. J'avance. Passons le côté. J'avance. Passons le côté. Et en fait, voilà. Il faut, en gros, quand vous faites le pass sur le côté, vous appuyez la carte directe. Il faut être rapide. Là, là. Hop. Voilà. Là, je vais activer mon main. Il est toujours en combo. Regardez. Il est toujours en combo. Et là, du coup, ça va le tuer. Tant qu'il est dans le rouge, le perso est toujours en combo. En gros, il ne peut pas esquiver. Et là, du coup, normalement, ça devrait aller. Si je ne dis pas de bêtises. Je pense, hein. Voilà. Ça, il est. En gros, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que vous êtes en combo, le perso ne pourra pas esquiver. Et ça, c'est important à le comprendre. Tant que vous voyez que sa vie allait dans le rouge ou quoi, il est toujours en combo. Si, par contre, vous avez mis trop de temps, eh bien, l'adversaire va pouvoir esquiver. Si vous n'avez pas été bon dans le timing, si vous avez mis trop de temps à aller de l'avant, faire le pas de côté et ensuite appuyer votre carte. Vous voyez, il faut apprendre ce timing qui est essentiel. Allez, je vous remontre encore une fois. Je tape. Pas sur le côté. Et là, voilà. Même si votre perso, en gros, n'est pas vraiment proche de Goal, ça peut arriver avec la latence. Ce n'est pas grave. Voilà, voilà, hop, vous voyez. Là, par contre, là, voilà, si je mets trop de temps, elle a réussi à esquiver. Est-ce que vous avez compris le timing ? J'ai mis trop de temps, elle a réussi à esquiver. Le timing est essentiel. Il faut absolument avoir ce timing. Sinon, du coup, il esquive et l'adversaire va pouvoir vous combo à son tour. Très, très important à prendre en main ce timing. Donc, encore une fois, dash avant, dash arrière, dash avant, dash arrière. Il faut vraiment, je ne sais pas, avoir, on va appeler ça comme ça, avoir le doigté sur le jeu. Non, mais c'est ça. Clairement, il faut avoir le doigté sur le jeu et le timing sur le jeu. Vous voyez, par exemple, avec le perso, on peut faire du float. Hop, voilà, je suis en train de float. Je peux m'avancer. Il faut bien savoir maîtriser, en fait, le personnage. Voilà. Il faut vraiment d'avant, d'en bas, tout ça, en fait. Voilà, il faut apprivoiser, au final, le gameplay. Vous voyez ou pas ? La souplesse que j'ai là sur le jeu, en faisant du float, tout simplement. Voilà, j'ai une souplesse sur le jeu. Rien que ça, ça demande un peu d'entraînement. à bien savoir gérer cette souplesse sur le jeu. Et ensuite, du coup, hop, on reprend le bébé. Et là, c'est reparti. Voilà. Si j'essaie d'esquiver, je ne peux pas. Et là, on ne pourra pas esquiver. Je ne peux pas, j'essaie pas. Voilà, voilà. Et regardez, en fait, mon cli. Le side-step, je ne l'ai pas dit, sert à avoir du cli. Le side-step va vous servir, en fait, en plein combat pour récupérer du cli. En gros, c'est quoi ? Au lieu d'enchaîner toutes les cartes, si vous enchaînez toutes les cartes, vous avez 4 cartes maximum. Et du coup, en faisant le side-step, vous allez récupérer un petit peu de ki, ce qui peut vous permettre, du coup, de rajouter une cinquième carte. Et du coup, frapper beaucoup plus longtemps. Et plus vous allez frapper longtemps, plus ça va, en gros, frustrer l'adversaire. Quand tu ne peux pas esquiver, quand tu te fais combo, forcément, tu as une frustration. Et je sais que des nouveaux joueurs doivent avoir, justement, cette frustration. Donc, c'est vraiment très important. Voilà, hop, j'avance, passe au côté, la carte. Voilà. Et là, toujours, dash avant. Et là, bim, l'aspect. Dès que vous tapez, toujours être proche à l'adversaire. Voilà. Je tape. Je fais tout de suite le dash avant. Et hop, je retape. Déjà, apprenez juste à faire ça. Avec le dash avant, voilà. Toujours proche de l'adversaire. Comme ça, il reste en combo. Sa vie est toujours en combo. Vous voyez ? Il est toujours en rouge. Il mange. Il mange, il mange, il mange. C'était comme ça, au départ, que moi, j'avais appris le side step. Je m'entraînais déjà à faire les dash avant. Une fois que j'avais bien maîtrisé le dash avant, que je maîtrisais bien la souplesse, comme ça, sur le jeu. Eh bien, ensuite, j'ai rajouté, après le dash avant, le pas sur le côté. Et en gros, quand vous allez faire le dash avant, pas sur le côté, au moment du pas sur le côté, il faut direct appuyer la strike. Dash avant, elle a la strike. Il faut être hyper rapide. Dash avant, la blast. Voilà. Et ça passe très, très bien. Par contre, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est quand vous êtes éloigné, faire une... Attends, les poulets. Dommage. Faire une blast, vous êtes éloigné. Vous faites une blast, donc une carte d'énergie. Derrière, vous avancez, vous faites un pas sur le côté, vous voulez refaire une blast, ça ne passera pas. Parce que vous n'étiez pas assez proche de votre adversaire. C'est pour ça que je vous préconise toujours, en gros, d'être agressif face à l'adversaire. Toujours un dash avant pour avoir le moins de recul possible. Quand vous voulez être, en gros, à l'écart, bien éloigné de l'adversaire, c'est pour essayer de faire du perfect dodge, voilà, esquiver vraiment dans le bon timing précis pour ensuite renchaîner en combo sans que l'adversaire puisse, du coup, esquiver à son tour. Mais ça, ça sera à voir également dans un autre tutoriel. Un autre point essentiel en PVP, c'est la tape-attaque, qui n'est pas à négliger. La tape-attaque, je vous explique, c'est tu tapes. Voilà, comme ceci. Donc là, vas-y, tu vas essayer de m'attaquer. Et là, je fais tape-attaque. Ça me permet de changer de perso et de revoir l'esquive à nouveau. Allez, vas-y, attaque-moi. Tape-attaque. Là, du coup, hop, je reprends un autre perso. Comme ça, je peux avoir l'esquive au cas où, si jamais elle veut me réattaquer. C'est très important parce que, si vous avez... Vas-y, attaque-moi. Là, si je reste comme ça, les gars, mon perso n'a plus l'esquive. Donc, du coup, là, elle peut me combo. Vas-y, attaque-moi. Tape-attaque. Et là, attaque-moi tout de suite. Là, je ne peux pas esquiver parce que j'ai déjà esquivé. Donc là, en gros, c'est pour ça que je vous dis, vas-y, attaque-moi. Tape-attaque. Vous reprenez un autre perso. Et comme ça, maintenant, moi, derrière, je peux continuer. Vous voyez ou pas ? La tape-attaque est vraiment essentielle. Après, derrière, il y en a, ils utilisent un autre gameplay. En gros, vas-y, tu vas m'attaquer. Prendre un autre perso. Il va peut-être attendre que l'adversaire fasse un passe-en-côté. Et du coup, vous, vous allez renchaîner en combo. Voilà. Sans avoir besoin de faire la tape-attaque. Ça, après, voilà. Ce sont des feintes, etc. Tout dépend du gameplay de l'adversaire. Mais il y a vraiment plein d'astuces à prendre en compte. Soit vous faites la tape-attaque, soit, du coup, une fois qu'on vous a attaqué, eh bien, vous changez juste de perso sans faire de tape-attaque. Et du coup, vous attendez l'erreur de l'adversaire qui va faire un passe-en-côté pour ensuite vous enchaîner le combo. Il y a vraiment pas mal de choses à prendre en compte dans ce jeu. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la subtilité du gameplay. Il ne suffit pas juste de cliquer sur les cartes et de voir qui c'est qui va t'appeler plus fort. Non, il y a un certain skill également à adopter et à apprivoiser. Déjà, je pense que si vous maîtrisez un minimum le sidestep, les amis, tu peux viser les 15, voire le top 10K en PVP. Parce qu'on en voit trop souvent qui sont comme ça, qui appuient les cartes à l'arrache. Avant, tu étais comme ça, moi. Avant, tu étais comme ça, voilà. Tout simplement, tout le monde. Moi, au départ, quand le jeu était sorti des WAN, on ne faisait pas attention, on faisait un peu n'importe quoi. Mais le sidestep est vraiment très important pour récupérer du clé. Donc voilà, je préconise d'essayer d'apprendre le sidestep en utilisant les perso-fusions qui ont un gameplay assez simple à prendre en main. Bien évidemment, ça fonctionne avec plein d'autres teams. Vous pouvez même prendre du brody ou quoi. Voilà, même si vous n'avez pas la récupération du clé et une carte qui pop en plus dans votre pioche, tout simplement, tout comme le Végéto Blue. C'est beaucoup plus simple. C'est peut-être un peu trop cheaté même. Eh bien, du coup, ça fonctionne avec tous les persos, le sidestep. Sauf que ça demandera un peu plus de temps et un peu plus de travail avec d'autres persos, tandis qu'avec un Végéto Blue, avec une clef là, ce sera la simplicité. Donc voilà, si vous avez les persos fusion, entraînez-vous avec les persos fusion afin de maîtriser cette mécanique. Et une fois que vous la maîtrisez, vous allez voir, vous allez pouvoir prendre tous les autres persos et ça se passera vraiment très bien pour vous. Voilà les amis, si vous aimez ce genre de concept, réagissez en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et la prochaine fois, je pense qu'on pourra voir le charge step, le float beaucoup plus approfondi. On pourra également voir la temporisation parce que la temporisation est extrêmement importante dans ce jeu. Sans temporisation, tu ne peux pas aller hyper haut dans le classement. Donc voilà, merci à vous du soutien, du partage, comme d'hab, les petits pouces bleus. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, la passion passe après des priorités. Ciao ! Ciao tout le monde ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Gui, ça a l'air super ! Tadam, tadam, tadam ! Yeah !